Bonjour mes amis, que l'Esprit du Dieu Très-Haut bénisse notre méditation dans sa Sainte Parole, que vous veniez à comprendre le sens de chaque mot pour que vous veniez la mettre en pratique dans votre vie et puissiez donc être bénis sur cette terre, bénis sur cette terre. Donc, parlant encore au sujet du riche et de Lazare, le texte sacré dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. C'est-à-dire, Jésus donne une idée de qui était cet homme riche. Il ne donne pas de nom, il ne donne pas de nom parce qu'il n'était pas digne d'avoir son nom prononcé par le Seigneur Jésus. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, la lèpre couvert d'ulcère, les deux extrêmes. Et nous avons dit hier que le pauvre nommé Lazare, cet homme avait le nom de Lazare, Lazare, désireux de se rassassier des miettes. C'était le désir de Lazare. Lorsque nous méditons sur cette parole, c'est très fort. Tout le monde a des désirs de gagner de l'argent, d'avoir du succès, d'avoir ceci, d'avoir cela. Mais le pauvre, qui aurait même pu avoir le droit d'avoir une vie meilleure, mais il voulait seulement rassassier sa faim, sa faim. Et à cause de ça, il est venu à mourir parce qu'il était dans une situation critique, chaotique et injuste aux yeux humains, non aux yeux de Dieu. Parce que si le pauvre était à la place du riche, il aurait fait la même chose que le riche a fait. Et si le riche était à la place du pauvre Lazare, il aurait aussi fait la même chose. Pourquoi évêque ? Parce que, mes amis, les facilités, les facilités que le riche possède, l'empêchent de compter sur Dieu, de dépendre de la foi, de vivre dans la dépendance du Très-Haut. Et c'est ce qui l'a fait être emmené en enfer. Parce qu'il dépendait de sa richesse, de ses facilités, de son luxe, etc. D'un autre côté, le pauvre Lazare n'avait pas de quoi dépendre ou sur qui compter à cette époque. Il ne comptait que sur Dieu. Juste sur lui. Il conservait en lui cette espérance même si elle était infime, mais une espérance qui conservait sa foi et qu'un jour, le Dieu de son père, Abraham, viendrait le retirer de cette situation. Donc cela l'a conservé pour qu'il soit sauvé. Et le texte suivant maintenant vient la mort. Le pauvre mourut. C'est très fort. Le pauvre mourut. Et qu'est-il arrivé ? Jésus ne dit pas ce qui est arrivé à son corps. Il a probablement été enterré dans une fosse commune sans la présence de personnes, sans prière, sans messe, sans rien. il a été jeté dans une fosse commune certainement, mais son âme fut portée par les anges dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire au lieu où était Abraham, le royaume céleste, le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous vérifiez que le pauvre a été enterré, lancé probablement dans une fosse commune, méprisé partout et tous, mais il a été honoré par Dieu qui a envoyé ses anges pour chercher son âme, recueillir son âme et l'emmener au royaume céleste. Vous comprenez maintenant l'avantage qu'a la personne de mourir dans la foi, dans l'espérance, dans la perspective d'être un jour racheté par Dieu lui-même. Bien, c'est ce qui est arrivé à Lazare. son espérance et sa foi se sont concrétisées. Parallèlement à cela, d'un autre côté, le riche mourut, c'est tout. Jésus dit le riche mourut aussi et il fut enseveli. Voyez que Jésus ne parle pas que le pauvre est mort et a été enterré, mais il dit que le riche est mort et a été enseveli. Maintenant, vous pouvez imaginer l'ostentation dans l'enterrement du riche, les personnes qui pleuraient pour lui, disons, cette cérémonie luxueuse qui a été faite lorsque le riche est mort. C'est-à-dire la gloire du riche s'est consumée lorsqu'il est mort, lorsque a été fait un enterrement d'un grand luxe et seules les autorités pouvaient être là. Les misérables tels Lazare ne pourraient pas y être. Donc, il a été cajolé même après sa mort. Cependant, on ne parle rien de son âme. Vous pouvez vérifier, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Jésus parle directement. Et au sujet du riche, il dit aussi, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Et j'imagine quel genre d'enterrement il a reçu. C'est ce qui arrive au riche, aux puissants qui sont suivis sur les réseaux, sur les médias. Pensez bien, raisonnez. qu'attendez-vous après votre mort ? Un enterrement sonctueux, glorieux ? vous vous attendez d'avoir votre âme portée par les anges dans le sein d'Abraham ou plutôt du Seigneur Jésus. Parce qu'à l'époque, à Babylone, Jésus n'était pas encore incarné dans ce monde. Donc, la foi qu'il y avait à cette époque était une foi dans le dieu d'Abraham. C'est pour cela qu'Abraham est appelé le père de la foi du peuple d'Israël. Donc, la foi du pauvre était dans le dieu d'Abraham. Évidemment, là où était Abraham irait cette âme qui croyait comme Abraham. Et le riche a été enterré. Certainement. Avec toute l'ostentation. Là, vient le verset suivant qui dit dans le séjour des morts, Jésus parle. Dans le séjour des morts, dans le séjour des morts, voyez bien la situation du riche, la situation spirituelle du pauvre Lazare. Jésus dit qu'il fut porté par les anges dans le sang d'Abraham. c'est-à-dire l'âme a décollé du corps de Lazare a été portée directement dans le sein d'Abraham. Mais le riche, au contraire, il fut sépulté, enseveli. Jésus Jésus ne parle pas de son âme. Tout ce qu'il dit, c'est que dans le séjour des morts, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Demain, nous allons continuer sur ce sujet. mais il est important de vérifier que dans le séjour des morts, dans le séjour des morts, voyez que le riche a été enseveli, son corps est resté ici, il n'a pas emmené son corps dans le séjour des morts. Mais lorsqu'il est entré dans le séjour des morts, certainement, je crois, c'est comme ça que je crois, la Bible ne dit pas, mais je crois de cette manière, je déduis que dans le séjour des morts, il a reçu un corps, un corps différent qui pourrait supporter le feu de l'enfer, le feu de l'enfer. Et dans ce corps, il avait des yeux, il leva les yeux tandis qu'il était en pro-tourment, il avait aussi une bouche parce qu'il a clamé vers Abraham. bon, demain, nous parlerons à ce sujet. Que Dieu vous bénisse tous et je veux féliciter tout le travail que le Saint-Esprit a fait jusqu'à aujourd'hui depuis l'inauguration de l'Église universelle il y a 45 ans. Il y a 45 ans, le Saint-Esprit a élevé ce travail. En réalité, ce travail a commencé à la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. et il est ressuscité et il est monté au ciel et il a envoyé son Saint-Esprit pour donner suite à son œuvre ici sur terre. Et le Saint-Esprit est venu faire cela, c'est-à-dire le travail de l'Église universelle a déjà commencé là avec la résurrection de notre Seigneur Jésus. Donc, loué soit son nom, magnifié soit son nom, lui seul est digne de tout l'honneur, toute la gloire, toute la louange. Et c'est pour cela, à cause de cela que nous serons d'ici peu sur TV Temple chaîne 10 pour reconnaître publiquement la grandeur, la gloire, la louange de notre Seigneur Jésus-Christ qui, par le biais de son Saint-Esprit, a créé ce travail qui parcourt le monde entier au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur. Amen. Jésus-Christ